Evanston, aux Etats-Unis. Un paysage radicalement différent de celui de Kingston, à 4000 kilomètres de là. C'est pourtant ici que l'équipe jamaïcaine de Bob Sleg s'entraîne depuis 1997. Ils portagent un bureau avec Paul Scog, un fan de la discipline, qui décida de les inviter après avoir vu le film culte Rasta Rocket. Leur nom est synonyme d'outsider. Et Evanston, dans le Wyoming, est un outsider. Les gens passent par ici pour aller dans l'Utah, à Salt Lake City. Moi, je me suis dit qu'ils pourraient passer de bons moments ici. La Jamaïque ne s'est pourtant pas qualifiée pour une compétition olympique depuis 2002 et les Jeux de Salt Lake City, jusqu'à ce qu'ils décrochent leur ticket pour Sochi cette année. Une victoire douce amère pour les Jamaïcains, qui pensaient compter sur le soutien de leur fédération. Ils m'ont dit « Écoute, la fédération n'a pas d'argent, c'est un problème qu'on a depuis plusieurs années. » Donc je me suis retrouvé seul. J'ai prié Dieu et je me suis dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? » Il décide alors de faire appel aux réseaux sociaux pour lever des fonds. À sa grande surprise, son appel fait rapidement le tour de la toile et les dons se comptent en milliers de dollars. Winston, sorti de sa retraite pour participer au jeu, voit enfin une opportunité d'accomplir son rêve. J'ai vraiment une passion pour le bobsleigh. Et depuis toutes ces années, je n'ai pas eu la possibilité d'accomplir ce que je désirais dans ce sport. Aujourd'hui, j'ai enfin cette possibilité et avec un peu de chance, je pourrais atteindre l'objectif que je me suis fixé quand j'ai décidé de mettre un terme à ma retraite. Mais en attendant le départ, certains obstacles demeurent. La plupart des contributions n'ont toujours pas été versées à Winston, qui a déjà dû sortir plusieurs milliers de dollars de sa poche. Et à défaut de piste, c'est à la salle de gym qu'il s'entraîne avec son partenaire, leur bobsleigh ayant déjà été envoyé en Russie. « Pratiquer le bobsleigh, ce n'est pas simplement descendre la piste. Il faut pousser au départ, être en bonne forme physique pour tenir la pression pendant la descente. Bien sûr, ce serait mieux si on pouvait s'entraîner sur la piste, faire 6 ou 7 descentes par semaine. Oui, ce serait bien. Mais Winston et Martin sont habitués des compétitions, comme celle-ci dans l'Utah en novembre dernier. Et ils espèrent que 2014 et les Jeux de Sochi leur permettront de faire enfin entrer leur pays dans la légende olympique. Deuxièmement, ils m'ont déjà entouré leur pays. Les Jeux de Sochi Les Jeux de Sochi